Bonjour à tous, bienvenue à ce premier talk du mois de mai que nous consacrons au Hub de mobilité, au pôle d'échange multimodal. Aujourd'hui, on va traiter de la question de la donnée et la manière dont elle peut être utilisée pour penser et piloter le Hub de mobilité. Ce matin, je suis ravi d'accueillir Thibaut Febvre, cofondateur et CEO de Vianova, une startup spécialisée dans la gestion des données de mobilité pour les collectivités et les opérateurs de mobilité. Bonjour Thibaut. Bonjour Vincent. On est ravi de t'accueillir ce matin. Vous le savez, ces talks sont organisés par le Mobility Club, ce cercle privé pour les corporates désireux de mieux appréhender toutes les grandes mutations liées à la mobilité et à la smart city et à développer des liens plus étroits avec les startups. Lors des 15 prochaines minutes, n'hésitez pas, et vous le savez, à utiliser l'onglet sur votre droite pour vous présenter, mais aussi pour poser vos questions. Thibaut, pour commencer, je t'invite à présenter Vianova et nous expliquer ce que vous faites. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Donc je suis Thibaut Febvre, cofondateur et CEO de Vianova. Vianova, c'est une plateforme de données qui aide les villes à mieux intégrer et gérer les solutions de mobilité partagées, connectées, électriques et bientôt, on espère, autonomes dans l'espace public. L'objectif, il est triple, permettre une meilleure utilisation des infrastructures urbaines, permettre également une meilleure location de l'espace public et enfin, favoriser une mobilité plus sûre et plus durable pour tous. Aujourd'hui, chez Vianova, on se positionne comme un acteur de référence et on travaille avec une quinzaine de villes et une cinquantaine d'opérateurs de mobilité en Europe. Ok, super. Et peut-être là pour rentrer sur la question plus spécifique de la donnée, comment l'utilisation de la donnée, elle peut permettre aux collectivités de bien penser à la mobilité ? Ce qu'on a observé ces dernières années, c'est qu'avec l'essor des micro-mobilités partagées, des services VTC, du e-commerce également, surtout pendant cette pandémie, la cohésion et le partage de l'espace public a été pas mal mise en difficulté. Et souvent, les villes se sont retrouvées dépassées dans la régulation de ces nouveaux modes, sans accès ni aux données ou même à des outils de gestion efficaces. Or, ce qu'on a pu remarquer, c'est que la multiplication de ces nouveaux usages sur la voie AI nécessite plus de collaboration entre les différents acteurs pour garantir un meilleur partage de l'espace public. La chance qu'on a avec ces nouveaux services, qui pour la plupart sont issus de sociétés technologiques, c'est qu'ils génèrent beaucoup de données. Et ces données sont importantes pour aider les villes à développer des politiques de mobilité adéquates et surtout planifier des aménagements urbains. Par exemple, ce que vont permettre ces données, ça va être un partage plus efficace et contrôlée de l'espace public, par exemple en créant des hubs de mobilité. Ça va également permettre un espace urbain plus sûr, moins accidentologique, grâce par exemple à la création et l'implémentation de plus de pistes cyclables. Ça va également permettre une équité de services de mobilité décarbonée, accessible au plus grand nombre sur le territoire. Ces données, bien sûr, vont également permettre d'auditer la conformité des opérateurs de mobilité. Et plus globalement, en fait, ces données vont permettre l'émergence d'un système de transport global plus durable et résilient. Donc, pour résumer, il faut vraiment que les villes et les collectivités se réapproprient ces données de mobilité parce que ce sont les villes, au final, qui vont les gérer dans l'intérêt collectif. Bien sûr. Donc, on comprend bien vraiment l'intérêt pour les collectivités d'utiliser ces données-là. Mais côté opérateurs de mobilité, c'est quoi leur intéresse ? Quelle est la proposition de valeur, en fait, pour un opérateur de mobilité de partager ces données ? Pour les opérateurs de mobilité, en fait, ce partage de données est également un enjeu clé car, en fait, comme toutes données, les données de mobilité n'ont de valeur que si elles sont partagées et réutilisées. Garder des données bien au chaud dans une data warehouse, ça n'a d'utilité, ça ne crée de valeur pour personne. Donc, nous, ce qu'on fait chez Vianova, on se positionne, en fait, comme un tiers de confiance entre la ville et les opérateurs de mobilité. Et on favorise ainsi plus de collaboration et de communication entre ces acteurs publics et privés. Et notamment, les solutions de Vianova vont permettre aux opérateurs, un, d'apporter plus de transparence et donc de créer une relation de confiance avec les territoires qui accueillent leurs services. Deuxièmement, on va permettre aux opérateurs de réduire leurs coûts réglementaires et de conformité, notamment grâce à un canal de communication direct et bilatéral avec les autorités municipales. On va également permettre aux opérateurs de réduire leurs coûts technologiques et opérationnels et ainsi leur permettre de se concentrer sur leurs valeurs ajoutées, à savoir la fourniture d'un service de mobilité, et en déléguant à Vianova l'intégration et la normalisation de leurs données. Et enfin, on va garantir l'accès et la disponibilité des données des opérateurs en conformité, bien sûr, avec le RGPD et où Vianova potentiellement jouera le rôle de data contrôleur. Ok, hyper intéressant cette approche de tiers de confiance. Et justement, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner sur une bonne collaboration en fait entre des opérateurs et les collectivités sur lesquelles vous avez pu travailler ? Oui, bien sûr. Il y en a plusieurs. Un cas que je pourrais citer en particulier est celui de l'opérateur Voi avec qui on a travaillé très étroitement dans de nombreuses villes, notamment dans le comté de Northampton au Royaume-Uni, où Voi a déployé 500 à 600 véhicules de micromobilité, donc essentiellement des trottinettes, mais également des vélos et où en fait le partage de ces données a permis notamment au comté de Northampton-Shire d'être plus en confiance sur le déploiement de ces photos. Ce qu'il faut rappeler c'est qu'au Royaume-Uni, on est dans une période dite de trials, donc il y a beaucoup d'essais qui sont faits dans de nombreuses villes au Royaume-Uni, justement sur ces engins de micromobilité. Et le partage de données en fait a permis au comté de Northampton-Shire de définir un certain nombre de zones réservées à l'utilisation de ces engins, mais également des zones d'exclusion. et surtout notre plateforme a permis à Northampton-Shire de communiquer plus facilement avec l'opérateur de mobilité Voi. Il faut savoir qu'aujourd'hui typiquement, dans ce cas précis, le comté de Northampton utilise notre plateforme quotidiennement pour communiquer avec l'opérateur Voi. Donc on voit bien l'approche vertueuse en fait de partage, de collaboration, de partage de données. Peut-être voilà, on est parti du côté du Royaume-Uni. Quelles sont les grandes mutations majeures que vous avez pu observer en Europe ? Je sais que vous êtes présent dans plusieurs pays. Oui, c'est vrai que nous aujourd'hui on est présent dans une quinzaine de villes à travers l'Europe et dans une dizaine de pays européens. majoritairement dans des grandes villes d'ailleurs, comme Bruxelles, Stockholm, Helsinki ou encore Milan. Nous, ce qu'on a pu observer de par cette présence, c'est qu'on a un espace urbain en fait qui est devenu de plus en plus chaotique, dangereux et presque inégalitaire. Aujourd'hui, on observe à peu près 30 000 véhicules en free floating à Paris et on a un million et demi de colis qui sont livrés chaque jour à New York. Donc, il faut réussir en fait à mieux orchestrer cet espace public pour faire face à cet afflux de nouveaux véhicules et de nouveaux usages. D'un autre côté, on a été assez agréablement surpris par la résilience et la capacité de certaines villes et opérateurs de mobilité à s'adapter très rapidement à la crise du Covid. Ce qu'on a pu observer notamment au début de crise sanitaire et avec les confinements associés, c'était que les opérateurs étaient en mode survie. Et là, désormais, ils sont plutôt dans une phase de montée en puissance avec notamment une accélération bien sûr des levées de fonds, mais surtout une accélération et une pérennisation des déploiements de flottes. Et du côté des villes, on a pu observer de nombreux endroits en Europe que les villes ont profité de la crise sanitaire pour adapter et modifier leurs infrastructures. Et ainsi qu'on crée de nouvelles, je pense particulièrement à ce qu'on a appelé les coronapistes, pour donner plus de place à ces nouvelles mobilités douces et actives. Merci pour ce partage. Maintenant, on va prendre quelques questions. Une question de Jérôme Tannes qui demande quel est l'avantage pour un territoire ou une collectivité de recourir à une plateforme privée comme Vianova plutôt que d'offrir soi-même cette plateforme ? Alors, bien sûr, les deux sont toujours possibles et chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Je dirais que déjà, on est sur un sujet complexe qui est la collecte et le partage de données tout en respectant un certain cadre réglementaire. Donc, il y a des aspects à la fois législatifs et techniques à prendre en compte. Un des avantages de recourir à une plateforme tierce comme Vianova, par exemple, est de pouvoir bénéficier d'une expertise et d'une expérience en la matière. Le fait de travailler et d'avoir déjà travaillé avec une quinzaine ou une vingtaine ou au fil des ans, une cinquantaine ou une centaine de villes fournit en fait, permet à toute ville de faire un saut technologique et de bénéficier en retour des expérimentations passées des autres villes. Ok, merci. Et ensuite, j'ajouterais que utiliser une plateforme qui est déjà utilisée par d'autres villes permet en retour également le partage de bonnes pratiques et de retour d'expériences entre villes. Ok, merci. Une autre question de Jean-Charles Guillet. Quel est votre business model ? Alors, aujourd'hui, nos clients principaux sont les villes mais également les opérateurs de mobilité. On s'adresse également de plus en plus aux gestionnaires d'infrastructures tels que des gares, des aéroports, des opérateurs auto-routiers ou même des gestionnaires de réseaux de bandes de recharge. Notre business model aujourd'hui, il est principalement SaaS, donc Software Service. Donc, on vend une licence d'utilisation à nos clients et également, il est de plus en plus ce qu'on pourrait appeler API based. C'est-à-dire qu'on va vendre, on va fournir des accès à nos API qui sont facturés à l'usage, à savoir X euros par call API. Ok, merci Thibault pour ce retour et cet échange. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite pour vous annoncer que la semaine prochaine, on accueillera Aurélien Côté qui est International Sales Manager chez Instant System, une startup spécialisée dans le développement d'applications masses. Et puis après, on aura l'occasion de recevoir Nathalie Massraval de la communauté de communes du Grand-Pix Saint-Loup qui viendra nous apporter un éclairage, un témoignage sur la manière dont une collectivité territoriale pense à un hub de mobilité. Merci, merci à tous d'avoir assisté à cet échange. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci à tous.